Bon si vous êtes fan d'Assassin's Creed vous avez sûrement l'habitude de voir mes vidéos et de voir mon décor et vous êtes pas mal à m'avoir demandé qu'est-ce qu'il y a dans ton décor ? Est-ce que ce sont des objets Assassin's Creed etc ? Et bien aujourd'hui la réponse va être simple, on va prendre la caméra comme ceci et on va aller voir derrière ce qui se trame, vous allez voir il y a pas mal de pièces de collection alors j'ai pas regardé ni compté le nombre de pièces que j'avais dans la collection tout ce que je peux vous dire c'est que il y en a pas mal donc on va voir ça ensemble et voilà hop on est parti, on va commencer par ce côté-ci et on ira de l'autre côté juste ensuite et donc là on va commencer par deux petites figurines c'est des figurines Ubisoft Heroes qui sont sorties il y a quelques années de cela maintenant à la base il n'y avait qu'un seul coloris à savoir ce coloris rougeâtre puis Ubisoft m'en a envoyé une, c'est une exclusive il doit y avoir, c'est marqué ici, 320 exemplaires dans le monde pour celle-ci l'adorer et franchement elle est pas mal, j'en avais eu deux j'en ai offert une à mon meilleur ami, ça lui a fait plaisir parce que vous allez voir il y a pas mal de trucs qu'il m'a offert dans la collection qui viennent directement de lui donc ça c'était le début c'était des petits cadeaux de la Mentors et vous allez voir que de ce côté-ci on en a pas mal de l'autre il n'y en a pas beaucoup mais de ce côté-ci on en a pas mal ensuite à côté et au-dessus on retrouve deux lames secrètes donc celle-ci c'est la lame secrète de Vaala Assassin's Creed Vaala c'est la lame secrète de Eivor puis l'on retrouve juste à côté la lame secrète de Basim dans Assassin's Creed Mirage alors honnêtement elle est pas, je vais pas dire qu'elle est nulle lâchée je vais pas dire qu'elle est nulle lâchée parce qu'elle reste assez belle visuellement parlant mais quand on va parler directement de la qualité du matériel utilisé pour cette lame secrète donc celle de Basim comparée à celle-ci ou encore à celle qui est là ou à toutes les autres que j'ai que vous verrez un petit peu partout celle-ci c'est celle qui a le rapport qualité-prix le moins bon parce que c'est la plus chère elle m'a coûté je crois 110 euros quelque chose dans le genre c'était extrêmement cher par rapport à la qualité que c'est pour du plastique c'est tout simplement du plastique et du plastique pas forcément de bonne qualité quand on compare à l'autre qui est au-dessus donc il fallait juste que je fasse le petit point là-dessus et ensuite on passe à l'une de mes dernières entrées voilà hop celle-ci c'est tout simplement alors le coffre de Assassin's Creed le film qui était disponible également en édition limitée on a le certificat à l'intérieur alors moi je suis trop petit j'arrive pas à voir mais il y en a 2700 je crois donc il n'y en a vraiment pas beaucoup et une petite photo souvenir de la soirée quand on était à l'Ubisoft Forward à côté encore une fois un petit souvenir ça c'était un badge press all access pour la Assassin's Creed Symphony et donc là petite anecdote vous aviez eu un vlog qui était sorti à un moment donné sur la chaîne pour ce vlog hop il est par là mais qui était sorti pour couvrir un petit peu l'événement c'était à Las Pédias en Italie et c'était les répétitions quand le spectacle n'était pas encore public alors il n'y avait pas l'intégralité du spectacle mais c'était une bonne partie du spectacle qui était disponible quand même on y avait été avec il y avait Momo de Jeu Video Magazine qui n'était pas encore chez Jeu Video Magazine il y avait Aurel, il y avait Val et il y avait Arthur Mage qui est resté deux ans sur la chaîne je crois un truc dans le genre et donc c'est un très bon souvenir pas forcément un bel objet de collection mais ça a plus un côté sentimental et à côté on retrouve la lame secrète de Assassin's Creed Syndicate on retrouve la Dame Toys du film Assassin's Creed encore une fois qui est très très belle regardez-moi ça elle est très très belle à côté une petite illustration des cartes Magic Assassin's Creed et la corne qui pouvait être disponible en précommande lorsque vous achetiez le jeu de Lorelog sur Pure Arts et donc j'ai pris l'émission limitée avec cette petite corne en plus petite corne qui est ma foi assez jolie je vous mets un petit peu plus de luminosité que je vous avais bien et voilà on passe à l'étage du dessous on est réparti par catégories un petit peu partout ici vous le voyez hop on est un petit peu vraiment sur full catégorie donc catégorie numéro 1 celle que l'on retrouve ici Assassin's Creed Origins et donc on retrouve sur la gauche une petite pomme d'Eden encore une fois à côté du crâne qui était disponible dans l'édition collector encore une fois de Assassin's Creed Origins qui s'appelait Down of the Creed si je ne dis pas de bêtises derrière on retrouve la lame secrète de Darius enfin la lame secrète de Darius vous l'aurez reconnu si vous êtes fan d'Assassin's Creed mais c'est la lame secrète qui avait été donnée par Cassandra à ses descendants et qui arrivait au fur et à mesure jusqu'à Aya et Aya qui l'a donnée à Bayek je crois que j'ai une petite couille dans mon explication mais il me semble que c'est un truc dans le genre bref on retourne à cette partie là on retrouve à côté comme je vous l'ai dit deux belles figurines un diorama puisque oui à l'époque c'était encore la mode des dioramas avec Bayek et Aya Aya of Alexandry qui est vachement stylé le diorama très très beau en arrière plan je ne pourrais pas vous le montrer forcément mais vous l'aurez peut-être reconnu c'est le dossier presse de Assassin's Creed Origins merci à Claudio c'est Claudio qui me l'avait revendu à un très bon prix franchement il n'avait pas abusé sur le tarif donc merci beaucoup à Claudio et on retrouve ici encore une fois une Pure Arts avec Aya en mode Amunette donc je ne vais pas dire Aya je vais dire Amunette tout simplement très belle figurine encore une fois et derrière l'on retrouvera le steelbook de Assassin's Creed Origins voilà on passe à côté avec cette fois-ci Assassin's Creed 15e anniversaire slash Assassin's Creed Mirage avec une partie que j'aime beaucoup la figurine de l'édition collector de Assassin's Creed Mirage je ne me souviens même plus du nom de cette édition collector pour vous dire alors très belle figurine par contre pour ce qui est du socle vous ne l'entendez peut-être pas parce que j'ai un micro cravate le socle est vraiment en full plastique c'est pas ultra qualitatif quand on en vient à parler de ce socle par contre la figurine en elle-même basime on ne le reconnait pas au niveau du visage mais il est super bien fait pas mal de détails donc vachement sympa je pense qu'elle fait partie de mes éditions collector préférées on en reparlera par la suite mais donc très belle figurine avec le petit talisman de Basim avec un petit pinz du 15e anniversaire une petite tasse Assassin's Creed Mirage accompagnée en arrière-plan d'un petit steelbook que vous voyez juste là hop on peut revenir par là avec un petit porte-clés du 15e anniversaire encore une fois là on a le jeu de cartes Assassin's Creed pour le 15e anniversaire qui m'avait été envoyé par Ubisoft il est à remporter sur les réseaux sociaux et Ubisoft au final nous en ont envoyé un à tous les mentors à l'époque ou Starplayer je ne sais plus exactement mais bref j'ai réussi à mettre la main dessus et à côté autre objet ultra symbolique et le plus symbolique de cette collection je pense alors vous verrez peut-être mal avec l'éclairage mais c'est un médaillon enfin une grosse pièce numérotée à 130 exemplaires donc il y en a 130 dans le monde et c'est pour récompenser entre guillemets c'était pour marquer notre intégration à la Mentors Guild donc objet ultra collector que l'on retrouve très peu à droite et à gauche hop je l'ai reposé et derrière on a The Making of Assassin's Creed qui était là pour le 15e anniversaire et à ses côtés deux figurines en tirage ultra limité également on a Altair de ce côté-ci et Aya et je sais également qu'il y a une troisième figurine qui était prévue qui aurait pu s'ajouter à la collection malheureusement je ne l'ai jamais reçu et aucun Mentor slash Star Player Assassin's Creed ne l'a reçu puisqu'il s'agissait de Roshan et on a vu popper un petit peu partout sur les réseaux c'était une figurine pareil il y a un bus qui a été offert aux développeurs de Bordeaux pour Assassin's Creed Mirage qui aurait dû normalement être si je ne dis pas de bêtises pour les Star Players slash Mentors mais comme tout a été fermé et bien ça a été redistribué au niveau des développeurs développeurs certains qui n'ont pas gardé ces figurines et qui ont décidé de les revendre extrêmement cher sur les réseaux sociaux donc très peu de races si je puis me permettre ensuite on passe j'allais beaucoup trop bas on passe à Assassin's Creed Vaala très belle étagère même si celle-ci on va faire une croix dessus parce que c'est l'édition officielle de l'édition collector de Assassin's Creed Vaala alors qu'elle est tout simplement dégueulasse quand on compare à l'autre qui était vachement stylée celle de Eivor version homme donc de Odin très belle figurine on retrouve derrière encore une fois un petit dossier presse celui-ci envoyé par Ubisoft ainsi que Eivor en pop on retrouve encore une fois Eivor j'ai plus le nom c'est Numerama ça je crois si je dis pas de bêtises pour celle-ci des petits dés exclusifs encore une fois qui nous avaient été envoyés par Ubisoft pour être membre de la Mentors Guild et à côté on retrouve encore une fois deux Ubisoft Heroes assez sympas avec les deux versions hommes et femmes de Eivor et en arrière-plan on retrouvera des petits goodies à savoir des petits pins un masque Covid parce que ça ça nous avait été envoyé alors qu'il y avait le Covid encore une fois et on retrouvera également derrière le jeu de cartes Assassin's Creed Magic vous allez voir que j'aurai des Magic un petit peu partout mais étant donné que c'était un deck qui était vraiment à l'effigie de Assassin's Creed voilà au niveau de l'illustration et bien je l'ai tout simplement mise ici hop on peut aller directement à côté et là on retrouvera la partie Assassin's Creed Unity avec pas mal de petites pièces intéressantes notamment la montre à gousser de Arnaud qui est juste ici une petite illustration de l'édition Notre-Dame slash guillotine ainsi que le Diorama alors celle-ci j'ai eu du mal à la trouver celle-ci j'ai eu du mal à la trouver à la base Elise c'était l'une des toutes premières figurines que j'avais et j'ai dû attendre je crois 5-6 ans avant de pouvoir poser les mains sur cette figurine et vous le saurez peut-être mais Assassin's Creed Unity à ce jour alors hormis les bugs etc je ne vais pas dire que c'est mon opus préféré mais c'est l'opus qui a le mieux vieilli je trouve vous regardez c'est un jeu qui date de 2014 il est tout bonnement sublime et ça me fait extrêmement plaisir d'avoir réussi à mettre les mains sur ces deux figurines tout bonnement sublimes alors au niveau du visage on était dans une période qui était assez dégueulasse donc Elise est vraiment horrible mais pour ce qui est de Arnaud les détails sur le socle et compagnie avec la petite roue de calèche les petits volets derrière etc franchement très belle figurine avec quelques autres goodies telles que la lame secrète Détas et compagnie ce qui nous mène ici à Assassin's Creed The Movie on l'avait vu en haut tout à l'heure j'avais déjà 2-3 trucs avec Aguilar et le coffre de la pomme d'Eden on a une petite pop de ce côté-ci on a le diorama du film l'un des meilleurs du drama regardez le visage de Michael Fassbender qui est extrêmement bien réalisé le dossier presse du film juste là ainsi que quelques goodies une lettre qui avait été envoyée par Ubisoft encore une fois qui fait partie du lore d'Assassin's Creed et la lame secrète de Aguilar de ce côté-ci on verra mal parce que c'est vraiment derrière mon lit mais c'est le côté de Assassin's Creed 3 ce qui est assez ironique de ne pas voir cette partie étant donné que c'est le Assassin's Creed que je préfère avec Connor The Hunter Connor je ne sais plus comment il s'appelle celui-ci et ça c'est Rise ainsi qu'un steelbook que vous pouvez retrouver tout au fond là-haut et ici on a le journal de Washington voilà et vous verrez celle-ci on la reverra un petit peu plus tard en plus gros on passe à un étage qui est considéré cette fois-ci vraiment centré sur Assassin's Creed 2 enfin Ezio j'ai envie de dire même pas qu'Assassin's Creed 2 puisque l'on a Ubisoft Heroes en version Animus ici avec Ezio on retrouve encore une fois une Heroes colorée on a la figurine d'Assassin's Creed 2 version blanche la figurine d'Assassin's Creed 2 version noire et encore une fois un petit Ezio en mode assez stylé regardez c'est un mode en mode chibi un petit peu comme les Q-lectors qui vont sortir du côté de Pure Art et que je vais recevoir en fin d'année mais ça avait déjà été fait par des espagnols je crois c'était Minico Minico qui faisait ça il me semble que c'était made in China mais je crois que c'est des espagnols je crois que c'est des espagnols et encore une fois derrière on retrouvera le dossier presse de Assassin's Creed Révélation j'ai quelques dossiers presse et je crois que non il m'en reste encore il m'en reste encore un avec un autre étage centré cette fois-ci sur Assassin's Creed Brotherhood encore une fois c'est derrière le lit je ne pourrais pas vous montrer mais on a un codex derrière on a la boîte du codex on a la figurine Animus de Brotherhood en version petite un jeu de cartes magic à l'effigie de Assassin's Creed 2 un petit sticker une figurine là-haut de Brotherhood et ça merci Benjamin de me l'avoir offert le dossier presse de Assassin's Creed Brotherhood qui vient compléter ce petit étage et pour finir de ce côté-ci et bien on retrouve un côté Assassin's Creed 1 avec des petits shots Assassin's Creed le buste de Altair la figurine où il tient la pomme de Altair le clocher de Altair j'ai eu extrêmement de mal à mettre la main dessus et pour finir il y a le tome 2 qui ne va pas tarder à sortir si jamais ça vous intéresse mais c'est ce livre Assassin's Creed l'envol qui est fait par tout simplement Thomas Merer qu'on avait déjà pu avoir sur la chaîne si je ne dis pas de bêtises et donc c'était pour voir tout ce qu'il y avait de ce côté-ci désolé pour les plans c'est vraiment fait comme ça j'avais envie que ce soit dans son jus donc vraiment c'était le côté-là avec déjà pas mal de figurines mais il m'en reste de l'autre côté derrière et avant toute chose on va regarder ici on a quelques illustrations qui ont été faites par Johan-du-bas underscore art sur Instagram si ça vous intéresse alors celui-ci il me l'avait offert et les deux autres on lui avait acheté directement avec Val vous allez voir c'est très très beau pour ceux qui nous suivent depuis longtemps vous l'aurez vu à la PGW lorsqu'on a fait notre pas PGW chez Ubisoft à Ubisoft Forward on avait fait un petit vlog et donc il avait fait ça à la Crégrasse pour moi donc très très beau Assassin's Creed mon personnage préféré bon on voit les reflets des lumières derrière donc vous ne verrez pas de la meilleure des façons possibles et de ce côté-ci et bien on retrouve Assassin's Creed Shadows donc qui va sortir qui est en A4 ici A3 pardon A3 A3 et au-dessus Assassin's Creed Mirage qui est cette fois-ci en A4 voilà donc trois très beaux tableaux merci encore à Johan qui viennent parfaitement se fondre dans le décor et donc c'est cette partie-là que vous venez de découvrir avec les docos qui semblent sur le lit bien évidemment et on passe à ici voilà ici figurine très très belle Pure Arts la première de cette collection collection héritage si je ne dis pas de bêtises Assassin's Creed Rescrui Katyn Pache Altair et j'ai le numéro 93 sur 1250 et j'ai une deuxième figurine qui va pas tarder à arriver toujours dans cette collection c'est la deuxième et cette fois-ci c'est Altair qui assassine un Templier donc je ne sais pas encore où est-ce que je la mettrai parce que vous verrez j'ai plus de place et j'ai des figurines qui fraînent à droite à gauche et surtout j'en ai encore chez mes parents mais voilà en gros pour cette partie-ci donc la figurine qui est accompagnée d'une petite casquette Assassin's Creed et d'une petite enveloppe Magic que Magic m'avait envoyée à l'occasion de la sortie des cartes on retrouve de ce côté-là on parlait des cartes on va repartir sur la révolution française avec Arnaud Victor Dorian de l'édition Guillotine j'ai également l'édition Notre-Dame malheureusement je n'ai pas pu tout prendre chez moi donc c'est encore chez mes parents mais j'ai cette statue-là derrière on retrouve un petit mug Steelbook Assassin's Creed Syndicate avec une petite lithographie et le diorama tant convoité par beaucoup de collectionnaires de Assassin's Creed Syndicate avec Evie et Jacob Fry très très beau diorama avec une petite pop devant d'ailleurs il va falloir que je m'attarde un petit peu plus sur les pops là rien à voir mais c'était une montre à gousser je me suis dit que ce serait sympa de la poser ici on a la petite fiole à rum whisky alcool en gros pour Assassin's Creed Syndicate et on passe à Assassin's Creed 4 Black Flag encore une fois avec un diorama enfin c'est pas le diorama c'est plus c'est plus notre cher ami Barbe Noire qui est très convoité donc petit diorama très très stylé avec encore une fois une lithographie derrière qui m'a encore une fois été offerte par mon meilleur ami Benjamin merci encore et on retrouve devant bien tout simplement une petite carte au trésor de l'édition Black Chest si je dis pas de bêtises il me semble que c'est l'édition Black Chest et là on va aller un petit peu plus loin mais comme le plafond est bas je ne pourrais pas tout bien vous montrer on a un petit mug on a l'édition je ne sais plus l'édition mais c'est une édition collector de Assassin's Creed Origins on a une petite figurine pour Assassin's Creed Rogue et une autre figurine pour Assassin's Creed Odyssey avec un petit steelbook derrière pour terminer et une photo de Val et moi alors on voit plus moi que Val là-dedans ça fait très égocentrique mais voilà et comme je vous le disais il y a d'autres figurines que je n'ai pas pu exposer qui sont chez mes parents que je n'ai pas pris ici notamment celle de l'édition Notre-Dame il y a celle de Libération avec le Crocodile et Aveline de Grandpré que j'ai également il y en a une de Cassandra qui est sur un socle que j'ai également il y en a une de Aguilar qui est dans les airs avec un pilier que j'ai également j'ai la Lip of Face qui est chez mes parents également donc pas mal de figurines si jamais vous voulez les voir dites-le moi et je vous les mettrai sur les réseaux sociaux à ce moment-là et donc on va rentrer dans la dernière partie qui se trouve dans le décor que vous apercevez et j'ai encore 2-3 figurines à droite et à gauche que je vous montre juste après hop on passe de ce fait à quelques petits bouquins alors rien de bien intéressant il me manque les 2 premiers je les ai prêtés à mon pote Ben les mangas les livres Assassin's Creed fragments on a ici les Monsieur et Madame Assassin's Creed et pour finir tout du contenu Assassin's Creed Valhalla on continue les bustes avec cette fois-ci Assassin's Creed 3 et Connor et bien évidemment Edward Kenway avec 2 petits steelbooks encore une fois en arrière-plan de Assassin's Creed Valhalla et Assassin's Creed 3 à côté on retrouve le buste de Ezio de Assassin's Creed Révélation avec des petites lunettes Gunnar merci à vous d'ailleurs de les avoir envoyés l'année dernière à la sortie de Mirage avec un peu de chance sur Honor aussi pour cette année avec Assassin's Creed Shadows et derrière le temps attendu deck Assassin's Creed de Magic bref j'ai dépensé pas mal d'argent là-dedans et encore une fois 2 bustes de Assassin's Creed 2 avec la version black et la version white Aveline de Grandré et tout en bas on retrouve divers bouquins de l'univers Assassin's Creed encore une fois tous les bouquins ne sont pas chez moi j'ai perdu l'éclairage c'est pas grave on est à la bonne franquette et donc je vais vous montrer les dernières pièces que j'ai alors je vais pas vous montrer de ce côté-ci alors allez je vais vous montrer très rapidement mais on a quelques figurines c'est vraiment le bordel on a la je sais même plus comment elle s'appelle celle-ci bref c'est une édition assez collector la Fury Ezio Fury de Assassin's Creed on a derrière l'édition de Dawn of the Creed et on a une édition de Assassin's Creed Syndicate avec le casque d'Assassin's Creed mais comme je vous ai dit c'est un petit peu mon range-tout l'angle là-haut c'est je mets absolument tout les figurines qui ne peuvent pas passer à droite et à gauche et il nous reste deux pièces majeures deux pièces que j'ai énormément attendues dont une qui pour moi quand j'ai commencé ma collection à 14 ans c'était en 2013 donc j'avais 15 ans j'avais 15 ans c'était la pièce que je voulais absolument pas celle que je vous montrais celle juste d'après donc là on passe à hop on le montre ici la figurine de Assassin's Creed 3 en version toute grosse comme je vous le disais magnifique 250 exemplaires dans le monde si je ne dis pas de bêtises elle existe également en full bronze mais je ne l'ai pas en full bronze très très belle beaucoup de détails j'ai fait un petit peu la poussière mais il y a des endroits vous voyez ça a du mal ça a du mal à partir hop je vous montre celle-ci et la toute dernière qui se trouve juste derrière c'est la seule pièce que j'ai dans mon salon on fait le tour et on arrive ici avec le précieux la magnifique Assassin's Creed 4 Black Flag McFarlane c'est la Edward McFarlane elle est magnifique et c'est absolument la pièce que je voulais dans ma collection on a 950 exemplaires c'est la 253ème et franchement c'était la pièce que je voulais quand j'ai commencé ma collection j'ai commencé à collectionner en voyant cette figurine je me suis dit il me la faut absolument et verdict j'ai réussi à l'avoir quelques années plus tard donc voilà pour la collection je crois que vous avez fait le tour de tout ce que j'avais chez moi je vous l'ai dit j'ai encore pas mal de trucs chez mes parents donc j'ai pas pu vous montrer l'intégralité non plus mais en tout cas c'était le décor qui se trouve derrière moi on avait lavé une partie en live on l'avait nettoyé une partie en live donc certains d'entre vous auront déjà vu cette partie là tandis que la partie là était entre guillemets inédite pareil pour les autres grosses figurines donc j'espère en tout cas que cette vidéo qui change un petit peu de l'habitude je vais me remettre dans mon décor vous aura plu si c'est le cas faites le moi savoir en commentaire et puis bien évidemment n'hésitez pas à commenter à vous abonner à liker la vidéo et à la partager si c'est pas déjà fait et sur ces belles forelles et bien c'était First en direct en dos écrans pour la S-Experience et paix et sérénité